Juju Pirate, chapitre 2. On se souvient qu'à la fin du chapitre 1, Juju avait attrapé la fièvre de l'or. On commence par le petit cadre. Pour calmer sa fièvre, Juju décida de partir. Donc, comme on le voit sur l'illustration, Juju a décidé de partir sur l'île pour finalement aller chercher le trésor quand même. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas d'histoire. Malgré elle, Grand Grand Maman Pirate l'aida. Donc, malgré elle, ça veut dire qu'au départ, elle avait dit qu'elle ne l'aiderait pas. Et pourtant, elle va quand même finir par l'aider à aller chercher le trésor. Elle lui donna sa robe de mariée pour faire la voile du radeau qu'il s'était construit. Alors, le radeau, tu le vois ici, c'est ce bateau qui s'est construit. Et donc là, la voile, elle est faite avec la robe de mariée de Grand Grand Maman Pirate. Puis, au moment du départ, elle lui offrit les armes et les crochets de Grand Grand Papa Pirate. Comme ça, Juju y part avec des armes pour pouvoir se défendre. Puis, elle lui remit aussi un tonneau de rhum-rhum pour en boire une goutte en cas de mal au ventre. Et surtout, sa dent de requin, son unique bijou. C'était une dent magique qui donne des conseils quand on la met contre son oreille. Que va découvrir Juju sur l'île au crabe ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre 2. À peine eut-il mis le pied sur son embarcation fragile comme un coquetier. Donc, son embarcation fragile, c'est son bateau en fait. L'embarcation, c'est son bateau. Et un coquetier, c'est un petit récipient dans lequel on mange des oeufs. Donc, ça veut dire que son radeau est tout petit, tout fragile et tout moche. Qu'une brise, c'est un vent, un vent léger, c'est marqué sur le côté ici, le poussa, donc le vent va le pousser, droit devant, dans l'espace endormi. Sur lui veillait le disque lunaire. Le disque lunaire, c'est ça, c'est la ligne. Brillant juste ce qu'il fallait, comme une ampoule dans le ciel. Trois nuits plus tard, Juju vit apparaître au loin la forme noire du mont du couteau. Tu te souviens que dans le chapitre 1, il y avait, ici, il devait accoster à la forêt des morts, marcher vers l'est, traverser la lagune de la pieuvre goulue, prendre tout droit, escalader le mont du couteau au sud-ouest, etc. Ça, c'est le message qu'il a. Donc ici, il va se rendre au... il voit l'île où il y a le mont du couteau, et il doit accoster à la forêt des morts. Ça, c'est son plan. Enfin, ce fut le rivage. Heureusement qu'il était arrivé, car ses provisions s'étaient épuisées. Donc les provisions, c'est ce qu'il avait amené à manger sur son bateau. Il n'avait plus à manger. Devant lui, une forêt touffue et silencieuse s'agitait vaguement dans le noir. Seuls quelques singes hurleurs criaient comme des perdus. Juju lut sur un vieux panneau éclairé par la lune. Forêt des morts. Il dit tout haut pour se rassurer. Ah, bon début ! J'ai accosté exactement là où il fallait. Acosté, je rappelle, c'est quand, avec son bateau, ici, il va arriver sur l'île. Donc on dit qu'il accoste. Et il a trouvé l'endroit, comme c'était marqué dans le message secret, qu'il fallait accoster à la forêt des morts. Il fit quelques pas sur la crique de sable et chantonna d'une voix tremblante. « Rom, rom, mets le bout ! Rom, rom, fais doudou ! » Soudain, il crut entendre un bruit de pas. « Oh, eh ! Il y a quelqu'un ? » s'écria-t-il. Il retient sa respiration. Des grognements glissaient dans les ténèbres. Ténèbres, c'est quand il fait l'obscurité totale. Juju regarda. De toutes parts, entre les arbres, des ombres rampaient. Soudain, un coup énorme lui enfonça la tête dans le corps. « Prank ! » Ça veut dire que quelqu'un vient de lui taper sur la tête. Cette fois, Juju ne respira plus du tout. Il pensa en un éclair. « Adieu, Juju pirate ! » Ça veut dire qu'il pensait qu'il allait mourir. Mais non, en fait, il va se réveiller. « Quand il revint à lui, » ça veut dire « quand il se réveille, il était ficelé comme un gigot. » « Ficelé », ça veut dire qu'il était accroché par une ficelle. « Il était ficelé comme un gigot dans une grotte en pleine forêt. » Ça veut dire que quelqu'un l'avait capturé, accroché dans une grotte avec une ficelle. « À ses pieds, le sol était jonché, ça veut dire recouvert, le sol était recouvert d'ossements. » « Dossements, ça veut dire que ce sont des os. » « Il leva les yeux et son cœur se glaça. » Ça, son cœur se glaça, c'est une expression pour dire qu'il a très peur. « Autour de lui se tenaient des morts, des morts aux faces blêmes, ça veut dire très pâles, tout blancs. » « Aux yeux creux, sept morts ricanants et tordus. » « Au revoir. » Sous-titrage ST' 501